Et on est de retour pour l'avant-dernier match de la journée, le deuxième match de la peur. On a eu Infinity contre Peace, on va avoir UOL contre Beyond Gaming, les deux équipes qui sont à 0-2. Globalement, le perdant de ce match-là est quasiment certain d'être out. C'est très compliqué, encore plus pour les Beyond Gaming qui arrivent normalement en tant que pool 1 avec le site 2 de PCS. On les vendait comme quelqu'un qui avait réussi à challenge des PSG talons. Pour l'instant, ils n'ont pas challenge grand-chose dans ces play-ins. Et non, c'est pour l'instant une très grande déception. Liang qui revient du côté de la top lane, pas de retour de P.K. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien vu. On n'a pas vu de top laner sur la botlane d'Ogo qui était tout de même très attendu. comme ancien adhécarie du PSG talons. On nous a vanté les mérites de D'Ogo, les PSG talons sans D'Ogo. C'était compliqué. On n'a pas vu de respect. Mais D'Ogo, on l'a un peu vu. On l'a un peu vu, il était là. Celui qui me manque le plus en réalité par rapport à leur performance habituelle, c'est Usha. Usha qui, au dernier game, il s'est fait tuer en AFK shop. Et ouais, c'est des choses qui arrivent. Et de l'autre côté, Unicons of Love, pareil, on a des problèmes du côté d'Argonaut. On n'a pas trop réussi. Ananasi qui est censé être un des leaders de l'équipe a du mal à s'exprimer dans la jungle. Et surtout, Monsieur Chippie derrière avec la chemise rose. Messieurs les UL, les drafts s'il vous plaît. Les drafts et il y a aussi No Man's qui pour l'instant, il n'est pas vraiment bien rentré dans la compétition. De toute façon, on a deux équipes en 0-2. Donc, on a pas mal de problèmes qui ont déjà été montrés. Et les deux équipes doivent au moins récupérer un peu en confiance maintenant, s'ils veulent espérer faire quelque chose pour aller au moins au BO5. Tu l'avais dit, l'équipe qui tombe en 0-3, ils sont dans la panade. Et on va pouvoir entrer dans la phase de draft match déterminant pour la cinquième place de ce groupe B entre PCS, Asie du Sud-Est et Unicorns of Love, CIS, Europe de l'Est. Gros affrontement. Gros affrontement nécessaire entre ces deux équipes. On verra ce que nous donnera la draft. Parce que tout de même, la dernière draft de Beyond Gaming avait mis leur AD2 en mauvaise posture. Taper un mal fit quand tu joues Miss Fortune. Tu ne peux pas faire grand-chose. Sombre mal fit. Il a mis très bien le mal fit de Fudge. Sombre, sombre mal fit. On va voir. En tout cas, je suis content d'en avoir vu un dans la méta actuelle. Même s'il s'est bien fait flexer contre une Lilia top qui n'a pas trop bien marché non plus. Il faut dire ce qu'il y a. Et d'ailleurs, la Lilia qui est aussi jouée par Marwan. Je suis allé checker son compte en solo queue. Triple flex. Pour les Beyond Gaming sur cette Lilia. Et pour peu, après non, non. La Lilia support, là. C'est ce que tu es en train de penser à vous. Je suis en train de penser à ça. Effectivement, démasqué. Pourquoi pas. Petit combo avec Miss Fortune. Je suis d'appuyer sur R. Tu n'as pas besoin d'avoir les dégâts. C'est ça. Niveau 6. Une graine. Un ulti. Il y a tout dans l'idée. Tu vas rentrer, tu vas tester. On en a vu au mid. On en a vu au top. On en a vu dans la jungle. Pourquoi pas. Kalista. Lilia. Tu l'envoies dans la mêlée. LQ versus. LQ versus. J'ai un stand de Zolia. Et t'attends. Et t'attends. Les combos maudits. Clairement. Allez. En tout cas, un ban qui ne change pas. Le Kassadin de No Man's. On va retirer deux AD carry à Dogo. Et un Ryze contre Mawane. C'est son meilleur champion sur le summer. Le Ryze. Et il avait également beaucoup joué en spring. Globalement, c'est un joueur de match control. Qui a un Azir. Également derrière. Si on a envie de partir un peu plus sur du scaling. Pour ne pas prendre trop de danger pour les beyonds. Ce sera un Xymie. Il y a la MF qui est toujours là. Qui pourrait être récupérée. MF. Avec le MUMU. On est sur la grosse duo lane. Mettre autant de priorité sur ce pick est tout de même assez étonnant. C'est sachant que tout de même, il a un pourcentage de victoire assez faible. Ce Xymie, pour l'instant, on n'arrive pas trop à le faire marcher. Et la réponse, voilà, à la priorité. Le pick qui, pour l'instant, a le plus de réussite dans tous ses play-ins. Misfortune. Voilà, Misfortune. Qu'on pourrait associer immédiatement avec le support. Si on en avait envie. Léona ou Amumu. La réponse qu'on voit petit à petit se dessiner est un Ezreal. Tic-A-N-Blyde aussi. Dogo peut jouer. Tic-A-N-Blyde. T'as tout ce qu'il te faut. Ananasic qui va aller récupérer finalement un Lee Sin de son côté. En réponse, on aurait pu attendre un peu pour la jungle. Mais je pense qu'effectivement, on ne veut rien révéler. On veut attendre de voir le double pick côté Beyond Gaming pour pouvoir draft en conséquent. Ce sera pour l'instant le Ez. Est-ce qu'on vole Léona pour avoir encore ce match-up ? Il y a très peu de Borom pour contrer la Misfortune. Et pourtant, la Porte de la Montagne semble être une évidence. On en a vu un, mais il s'est retrouvé face à un bardo. Ouais. Ça n'a pas trop bien marché. Le très très bon bardo de Zergsting justement. Alors qu'il y a eu une game beaucoup plus compliquée du côté du Galatasaray. Et moi, ça me gêne un peu de voir ce Rakan, Rakan-ez, quand tu peux te manger une Léona MF en face. Une MF à Mumu. Ce genre de pick qui n'ont vraiment pas peur. Donc à voir qu'elle va être la réponse du côté des Unicons of Love. Je trouve ça. Alors oui, le pick est extrêmement fort. Oui, ça peut complètement cancel au niveau 6 une Misfortune. Mais sur la phase de lane, ça peut être tellement dangereux. Et normalement, ça va se faire punir dès maintenant. On devrait avoir le support qui est lock ici. Oh, on met une énorme priorité sur un Sylas. Alors qu'on n'a pas de match-up de solo lane encore. Mais, 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 on a déjà un super ulti. On va prendre qui, juste cet ulti, peut justifier un Sylas. Et là, ça va forcément aller taper sur les match-up support pour les bannes des Beyond Gaming. Léona Mimu devrait être retirée. Après, tu veux l'associer à quoi la MF ? Nautilus ? N'importe quel pick qui fait du dégât, qui engage et qui tank. Tiens. Mais en vrai, même un Trèche, ça ne me choquerait pas. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Il pourrait y avoir quelque chose. Surtout que c'est un bon match-up face à Rakan. Un peu plus difficile d'aller choper un Ezreal. Mais ça reste envisageable. Alors, ban du Yone à Mimu. On commence effectivement à taper dans le pull support. C'est vrai que le ban de Léona paraît assez logique. Est-ce qu'on continue d'attaquer la mid-lane ? Ben, j'aimerais bien qu'ils attaquent la top lane parce qu'avec cette combinaison, avec ce Silas et ce Lee Sin, je trouve que le Kennen est quand même assez sympathique. Et aller supprimer quelques piques anti-Kennen. Et finalement, la Oriana de Mawane. C'est un pic de Mawane. Pic de match-control. Il lui reste son Azir. S'il a envie de partir dans du confort. Et quand on est dos au mur, habituellement, les joueurs ont envie de partir vers leur confort. Azir-Ez, en termes de range, était très bien. Et on a déjà vu un combo Azir-Ez qui rend la game de Miss Fortune très compliquée. Elle n'est jamais en range placée à un ultime de qualité. Mon bord du Galio. Ça laisse une Léonote. Le Léonote est free. Le ban de Galio plus que le ban de Léonote. Donc là, on attend le pic du support. Tout de même, du côté d'Argonaut, Nautilus finalement à la place. Qui est très efficace aussi. Pareil pour aller disputer un Rakan sur la face de l'Ain. Donc on a une très très gauche vidéo avec beaucoup de push entre la comète vers les piques sismiques. Elian qui est en train de nous montrer un Jax en blind pick. C'est pas la meilleure game de Jax que j'ai vu pour pouvoir le prendre dès maintenant. Clairement pas. Ok, on joue un gros gros mid jungle par contre avec une Syndra pour Mawane, Syndra Xen et un Jace. Ça laisse plusieurs ouvertures pour boss si jamais ce Jace est lock. Alors c'est vrai que par contre on reste dans quelque chose avec beaucoup de range, avec de l'angage. Syndra, Jace et Zreef, c'est très pokey. On a tout de même des capacités d'angage avec le Nautilus. Même tout simplement avec un Sylas qui pourrait voler un bon ulti. Maintenant, un petit Wukong en termes de combinaison de teamfights pourrait être fort sympathique. Il est parfait Wukong que tu demandes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ok, bon. Sans test, il va juste vouloir jouer avec nous jusqu'au dernier moment. S'il prenne un Garen à ce moment-là, ça étonnerait tout le monde. Ça continuerait d'aller vers les piques un peu random qu'on pourrait avoir sur le top side. Un peu de Famakusta entre les mains. C'est ça. Mais ce sera effectivement un Wukong qui est absolument pixel parfait dans cette draft. Je la trouve assez clean cette draft UL. Je suis rassuré. Côté big, ce n'est pas une mauvaise draft non plus. Maintenant, attention au match-up sur les side lanes. Ce n'est pas facile à tenir au bot. Ce n'est pas facile à tenir au top. On connaît le match-up Jace contre Wukong. À partir du niveau 6, ça devient particulièrement injouable pour un Jace. On a aussi pu voir du côté de la LPL, certains Jace qui mettaient très très mal des Wukong. Je crois que c'est Xiao que j'ai vu avec un Jace en train de marcher sur la tête d'un Wukong. Il faut avoir le permis Wukong pour jouer ce match-up parce que pour pouvoir bien jouer pour le singe, il faut jouer hyper agressif. Mais en même temps, il faut réussir à connaître ses limites et ne pas jouer trop avec l'avantage de range qu'à le Jace. Mais en tout cas, c'est un match-up où les deux junglers ont la nécessité de passer pour leur permettre de prendre l'avantage. C'est ça et on va voir si on est capable de se libérer. Je fonde de gros espoirs dans le mid-jungle de Beyond Gaming. C'est eux qui vont devoir bouger un petit peu. C'est vraiment sur la Mylène qu'il va falloir créer de l'espace pour que ce Xen puisse bouger, puis jouer les Carapater, puis jouer le topside. J'attends une Syndra un petit peu mobile contre un Sylas. Maintenant, si on n'arrive pas à faire ça, j'ai quand même l'impression que ça peut très très vite partir dans tous les sens. Clairement, il faut une Syndra dominante. C'est pour ça que ce pick a été pris. Ça met à mal le Sylas dans les premiers niveaux. Ça a tout le push que ça veut. Et on a eu un first pick Xen. C'est un first pick Xen pour Ocha. Il faut désormais payer les dividendes pour avoir mis autant de prios et se prendre la misfortune au bot qui devrait malmener Dogo. Voilà, il y a un petit cheese de chaque côté. Le Rakan et le Jace qui partent directement à l'assaut du buisson. On a, je pense, un gank de niveau 1 dans ce buisson de la river qui est en train d'être mis en place. La ward qui va donner l'information et on va fuir pour les bigs. On ne se fera pas avoir très bien. Et ça va back immédiatement pour le support qui va peut-être changer en sweeper pour pouvoir assurer également une autre tentative d'invade ou le buisson bot. On a swap. Alors, quel starter ? Normalement, Liang est censé récupérer le push au top. Donc je vois bien un starter pour Ananasic plutôt du côté de son topside. Aller jouer au moins du côté d'Argonaut et de Santas qui, avec cette composition, devrait oblitérer la diolaine des bigs. En plus, du côté de Dogo, on a fait le choix. Ce n'est même pas le plus défensif. C'est là qu'il annonce avec sa larme de la déesse qu'il sait qu'il ne peut pas jouer le début du game. Pire, tu as la queue. C'est un peu ça. Et encore, franchement... La queue, tu as de l'AD. C'est ça. Et tu as un tout petit peu de stat, tu as un petit peu de truc. La tier, tu as vraiment du mana pour ton tier mystique. Encore au début, tu n'as vraiment rien. Il a deux potions pour arriver sur sa phase de lane. Donc, il va se faire boulayer au départ. Nomans, qui attend un tout petit peu avant de rentrer sur la lane. Il dodge la première sphère noire. Mais on verra normalement une Syndra qui a le push, qui met à mal Nomans. Complètement. Alors, ça y est, la prise de lane. Le 2v2 au bot. Avec, c'est vrai qu'on ne l'a pas notifié, Argonaut, qui n'est pas sur une comète. Donc, il n'avait peut-être pas besoin de ça pour pulvériser Dogo et Kino. Et on est parti sur un Prezi Attack. Prezi Attack et une Exhaust. Je mets un petit point d'interrogation. Je ne vois pas dans quelle situation il arrivera. Il n'y a pas de Kennen en face. Il n'y a pas de Irelia qui vont les coller au cac. À part pour Exhaust, un Xin qui le all-in. C'est vrai qu'après, pour mettre un Exhaust sur la range d'un S, d'une Syndra ou d'un Jay, je ne sais pas trop comment il va le mettre, cet Exhaust. Je suis d'accord que j'aurais très largement préféré un heal. Et en plus, ça affaiblit un tout petit peu lors de V2. Vu que tu n'as pas le heal pour donner un peu plus de survie à ton support. Donc, c'est un tout petit peu dommage. Mais on verra si ça se trouve. Elle sera extrêmement clutch. Et bon, si tu te fais fatigue et qu'il y a l'Ulti MF directement au-dessus, c'est un sort de dégât au final. Ça y est, qui se fait travailler, notamment par Liang. Et qui va devoir subir un petit peu, sachant qu'en plus, on va avoir Ucha qui va arriver de ce côté de la carte. Après, Ucha qui est parti sur un quasi full clear. On n'a pas eu de ce que... On a vu ça aussi. Un Xin qui coupe son blue buff, son gromp, qui arrive au top sur ce timing avec un Wukong niveau 2. Et les ennuis commencent. Voilà, et c'est ce que j'aurais bien aimé voir tout de même. Avec une bonne gestion de wave à la midlane, on aurait pu avoir une disponibilité de Ma1 également. Mais là, on fait le choix de s'orienter autour de la midlane. Tu peux au moins forcer la TP de No Man's en défense du top laner. C'est un peu ce qui a été fait notamment dans la... C'était la game de Cloud9 ? Ouais, c'était la game de Cloud9, effectivement. C'était le genre qui, effectivement, avec la prio de Ma1, avec la prio de Liang et avec la vitesse du clear d'un Xin, t'as de quoi menacer un peu le Wukong. On ne l'a pas fait. On va forcer un back TP tout de même pour boss. Donc là, c'est dans un V un peu pur. Par contre, c'est Ma1 qui va se faire avoir à la midlane. Plus aucun mana. Flash in, flash out. Un trade à l'avantage. Oh, Argonaut. Oh non, Argonaut. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, Argonaut. Tu n'as pas le droit à ton support. T'as dit, je vais roam. Sois prudent. Tu n'as pas été prudent. Et on n'est pas allé plus loin pour Dogo et Kino. C'est dommage. Il n'y a pas d'heal sur cette MF. Il n'y a pas d'heal. Je ne suis pas sûr qu'il pouvait aller tellement plus loin. Mais en vrai, ça se discute. Allez, tu prends un petit coup de tour. Tire mystique. J'avoue, il n'utilise pas son flash ni sa fatigue, Argonaut. Il reste tout de même assez lucide. Ça lui aura forcé ses potions. Mais il est tranquillement avec une potion rechargeable. Ananasic qui va tenter une invade. Le smite était bon pour Rasha, qui a récupéré littéralement tout son camp. Et qui va aller punir l'assaut qu'Ananasic a tenté. Il n'y a pas de dispersion. Le counter jungle contre Xinsindra, c'est quand même extrêmement osé. Boss qui prend son 1 contre 1. Mais il n'a pas encore les stats. En plus, il y a une dague dans clé en face. Pour l'instant, il faut vraiment qu'il respecte avant le niveau 6. Tant qu'il passe niveau 6 avant l'éclipse de Liang, il est bien. Ce n'est pas si facile que ça avouera l'éclipse. Ça prend un peu de temps. Effectivement, il est encore très loin. Par contre, sur le bot side, on a tout un décalage des beyonds qui vont vouloir dive cette misfortune. Qui prend l'aggro. Qui prend l'aggro. On va directement la mettre sur le Rakan. Et il va réussir à s'en sortir pour l'instant. Le premier stand est récupéré par Dego. Ce serait peut-être compliqué de venir chercher Santas. Après, qui prend l'aggro. Le tier mystique qui ne touche pas. L'aggro. Santas qui arrive à s'en sortir. Maouel qui est resté. Maouel qui est resté. Le shield Ananasik. Et l'exécution. Non, pas de trompe. Rien. L'arrivée de No Man's. On va essayer de couper la retraite des survivants. Dego et Trello. Le transfert arcanique que fait No Man's. Il laisse tous les flashs partir. Il y a l'onde sonneur qui ne touchera pas. Et finalement, les bigs s'en sortent. Ouf, avec une goutte de sueur qui coule le long de la tempe. Ils ont utilisé beaucoup de flashs pour réussir à s'en sortir. Les petits mouvements de Santas. Mais les sphères noires n'ont pas connecté pour Maouel. Ils auraient dû réussir à faire tomber ce Nautilus. C'est très dur. Le suicide de Maouel au nez, à la barbe de Ananasik. Il aurait pu au moins mettre une auto. Parce qu'Ananasik, il a flash, shield le plus rapidement son Nautilus. Et après, il n'était plus emporté de mettre une auto à Assassinra. On va revoir tout le move dans son ensemble. Il y a beaucoup à revoir. La fatigue est mise très vite. Il garde son flash. Non, il flash finalement, Argonaut, un peu tard. Là, Santas qui fait ce qu'il peut. Et tout de même, les tanks sont assez low life. On ne sait pas qui doit prendre l'aggro. C'est Dogo qui l'a pris, qui utilise le heal. Et qui le time très très bien. Pas de Santas ! Et ça le sauve, probablement, ce shield qu'Ananasik vient mettre. Où ça se joue vraiment à un pixel point de vie. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose, c'est sûr. Mais dans tout cet échange, au final, le fait d'avoir perdu la wave pour la misfortune reste à l'avantage des Beyond Gaming. Juste voir si le manque de flash ne va pas leur coûter plus cher. Et là, à partir du prochain back, on va pouvoir commencer à regarder ce qui se passe vraiment sur le top side. Les niveaux 6 viennent d'arriver. Malheureusement, on n'a qu'une épée longue du côté de boss. Donc c'est peut-être pas suffisant en termes de dégâts pour faire un gros all-in. Mais maintenant, c'est un peu ce qu'il doit trotter dans sa tête. Avec un Lee Sin qui va arriver vers son Red Buff bientôt. Voilà. Là, Liang, il aurait tout intérêt à réussir à crash sa wave. Il va faire un petit back. Totalement. On a le Red Buff qui a été démarré par le Lee Sin. Et on va garder un oeil dessus pour pas que ce Jay se fasse surprendre. On a eu un petit back supplémentaire de Maowen qui est encore loin de son chapitre perdu. On a un Silas qui a réussi à avoir un petit temps creux pour se diriger vers le top side. Les pings ont été lancés. Il sait, Liang. De toute façon, ça fait un bout de temps. Je le vois sur la minimap. Il se cache dans les buissons. Il attend. Il est patient. Il connaît les timings. En sachant qu'on vient de checker en plus le dragon bot side. On a bien vu qu'il n'y avait pas d'analysteak dans le coin. Et donc normalement, il n'est pas censé se faire avoir, Liang. Il joue très reculé sur sa lane depuis avant. Il respecte. Il sait que c'est un timing faible. Attention sur la mid lane. Il ne s'en tire pas si mal que ça, No Man. En termes de farm, il est deux creeps derrière dans un match-up pareil. La Sinra a réussi à se rendre disponible une fois. Mais elle n'a même pas pris de participation. Donc il a fait sa part du travail sur l'orlygame. Et c'est assez dur pour UL de setup aéros de la faille. On le voit. Tout de même, No Man, même s'il ne perd pas sa lane, il a un peu push. On arrive à mettre de la pression du côté de Dogo. Et finalement, on fait tout de même décaler au moins le support. Argonaut est en train de reprendre le bot parce qu'il y a une vague en train de crash. Mais du coup, est-ce qu'on le pull ? Est-ce qu'on ne le pull pas ? On va le tenter. On a l'incursion qui va être également suivie par les Beyond. Il va être en 4v4. La mi-sortune va arriver bien plus tôt. Il faut garder un peu son calme pour les Beyond en attendant leur AD carry. Ou alors il faut catch Argonaut. Il n'a pas le droit de passer par là. Argonaut qui arrive par là et qui se fait intercepter. On va essayer de one-shot ce héros de la faille. On a un ulti, Rakan, dans les mains de ce Sylas. Et non, c'est steal. C'est steal par le chat. Et l'anguette juste derrière. Des Beyond Gaming. Et dans la cycle devrait tomber. Le flash in de Liang. Les autos. C'est une catastrophe pour les Unicorns of Love. C'est tellement misplay. Le passage d'Argonaut. Il est criminel. Tout, tout en fait. Argonaut, il commence à décaler. Du coup, mais il décale trop tôt. Donc finalement, il repart sur son bot side. Ce qui fait qu'il arrive derrière Dogo. Qui lui crache et resette en premier. Pour finalement passer sans aucune vision. Feichek, un double buisson. Il meurt. On tente de all-in pour UOL. Non, c'était pas dingue. Sachant qu'on a tout de même une belle compo à ce moment-là. Notamment avec le Wukong. On a un inventaire en CS qui va être créé par Dogo parmi tout ça. Qui se met bien. Il n'a pas eu à faire grand chose sur ce move. Mais il en a juste profité. Et on va revoir l'exhaust qui est calé sur l'Ulti Syndra. C'est top. Il y a tout dans cet exhaust-là. Au moins, il a pu le mettre. Parce que normalement, il peut le mettre après le déferlement de puissance. Il le met quand il a un point de vie. En se disant, allez, on sait jamais. Très bon smite également de chat. Alors qu'on l'avait sur Ananasic. Très, très compliqué. Et on s'envole. 3 000 goals d'avance pour Beyond Gaming. Attention UL, 0-2. Il n'y a que 4 matchs à jouer, on sait. Et en plus, demain, ils n'affrontent pas une mauvaise équipe. Puisque UL va devoir affronter Cloud9 pour terminer ses matchs. Les Cloud9 qui, pour l'instant, montrent bien. Et les Cloud9 qui joueront encore un petit match aujourd'hui contre les gars Latasarai. Les NA qui pourraient sortir immédiatement au premier de leur groupe. 4-0. Et c'est réel. C'est déjà arrivé. Franchement, je n'ai pas envie de trop m'avancer. Mais je ne pense pas. On s'en souviendrait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà une équipe NA invaincue dans un tournoi international à un moment d'une étape. Invaincue, carrément. Ce serait exceptionnel. À vérifier. Parce que le Chips, l'historien de League of Legends, n'est pas avec nous. Petite tentative de Usha. Qui n'a pas été vue dans ce bush. Qui va passer à travers l'alcool. Et peut-être réussir à trouver un gang sur boss. On va avoir un 2v2 sur le topside. Pas encore des viscérateurs sur les junglers. Mais déjà l'Eclipse sur le Jace. Là, il sera vu Ananasic. On a un petit roaming aussi côté Kino. Il est attendu. Il y a un héros de la faille. Ça peut être une tour qui se fait très très vite vaporisée. Et là, le problème, c'est qu'il y a l'Eclipse maintenant pour boss. Donc, je ne suis pas sûr qu'il puisse trade 100 divines contre cette Eclipse. Et Kino qui va continuer de monter vers le topside. On a envie d'utiliser le héros de la faille le plus rapidement possible. Pour avoir les plaques, continuer le snowball de ce Jace. Le Haze est laissé tout seul. Mais Santa, c'est également en décalage. Tout le monde se projette sur le topside. On va aller prendre un petit peu de plaques. Avec le petit barrage Terebron, histoire de continuer de POC. Parce qu'il n'y a pas de petit profit. Oh, attention. Sur l'agression. Sur Argonaut, le déluge de plomb. Sans trop de succès. On fera pas le heal. Il y a déjà un Dimension d'Erreur sur Doggo. Donc, dans son 1v1, il est plutôt tranquille. Et le bag de boss. Il va laisser tomber sa tour. Il a assez peu d'infos. Son équipe est en botside. Finalement, il s'aperçoit que c'est contesté. Donc, du coup, pas de dive a priori à venir sur lui. Mais peut-il vraiment défendre sa tour ? Pour l'instant, le travail qui a été accompli par Liang au top est excellent. Ça va récupérer un dragon de l'autre côté. Maigre compensation au premier dragon de la partie. Uniquement à 12 minutes de jeu. Et Liang va récupérer une cinquième plaque. La première tour de la partie. Et il va s'envoler. Toujours pas de pourfendeur divin sur le Wukong. Les carreaux gold qui se creusent entre ces deux équipes. Santas qui va essayer de freeze. Sans trop de succès. La Miss Fortune est encore loin. Il vient de compléter sa Galeforce. Ça ne fait pas de dégâts, Syndra. Non, il n'en fait pas trop là, tout de suite, maintenant. On verra peut-être un peu plus tard. Après, on a vu l'instant de dépop sur Argonaut. Tout de même, je ne suis pas sûr que la Miss Fortune soit du même avis que toi. Et il a fatigue, monsieur. Et il a fatigue. Il y avait Xin qui s'est fait aider. Il s'est fait aider. Est-ce qu'on veut reset-up un dive ? On n'a pas la vague pour faire ça. On manque peut-être un peu d'infos. Il y a la TP aussi de Boss. Qui pourrait faire quelque chose. On a besoin d'encore un peu de farm. On est tellement derrière. Il y a Boss qui a tenté d'utiliser ce petit timing pour pouvoir roam. Il a été vu. Et Mawen va respecter. Reculer. Et rester tranquille pendant que Liang, vu la position du Jay, je me demande s'il n'a pas un freeze en plus au top. Impossible. Après, est-ce que tu as 14 minutes de jeu ? Il va y avoir l'héros de la faille. Tu n'as pas forcément envie de freeze. Non. Je pense que là, il veut le casser vite. Il veut commencer à set-up l'objectif pour son équipe. Pareil, si on arrive à reprendre la prise au mid. Et c'est les UL pour l'instant qui sont premiers à la préparation. Oui, ils ont réussi à poser la vision en premier. Pendant que Kino est en train de sécuriser un peu de vision en bot side. Avant de rejoindre Sassindra. Qui est parti sur un petit ordre de l'oubli au passage d'ailleurs. Elle n'est pas encore là pour Burst. Elle va laisser ce travail au Jayce qui est devant dans la partie. Et au Xin qui fait des bons dégâts à ce moment-là de la partie. On commence à bouger en groupe côté UL. Le back de boss. Normalement, voilà, Divine Senderer qui vient d'arriver. Est-ce qu'on a une ward quelque part ? La ward qui est positionnée pour permettre un éventuel flanking. Mais le truc, c'est que là, quand on regarde, oui, le héros de la faille. Super, mais regardons ce qu'il passe sur les sidelines. Le héros est en train de se faire plaisir. C'est push au top. Et les Beyond Gamings qui ne vont pas le défendre. C'est un manque à gagner. Parce que je pense vraiment qu'ils ont toutes les armes en main. Pour venir défendre ce héros de la faille. S'il a un tout petit peu pris en considération. Maintenant, c'est le deuxième héros. 15 minutes de jeu, ce n'est pas grave. On traite ça contre une tour au bot. C'est un peu rentable que le second héros de la faille est une tour en soi. Attention à boss. Il n'y a plus beaucoup de mana sur Dogo. Donc je me demande si ce n'est pas un peu trop compliqué de tenter quelque chose. On va juste essayer de crash la wave. Et de reset juste après. En profitant d'un petit gromp. Il y a également un blue buff qui est ping. On va aller à l'invade. Vu que la priorité midaille n'a également été prise. Syndra et Xen qui vont tenter. Boss ne pourra pas répondre. Et mine de rien, 5000 gold d'avance en faveur de Beyond Gaming. Qui certes laisse passer ce héral. Maintenant, il faut réussir à mettre le rythme au mid. Avec un bagle de santa. On va laisser Argonaut un peu tout seul. Argonaut, c'est quasiment un ulti de défense. Quoique, on est en train de reset aussi du côté des Beyond Gaming. Et c'est le moment où j'ai un petit peu peur. C'est le moment où Beyond Gaming, pour moi, ils sont à 0,2. Et on va juger, parce que pour l'instant, ils n'ont pas eu encore un bon early game. On va juger s'ils sont capables de bien snowball un avantage à partir de ce moment-là de la game. Ouais, ce sera peut-être aux alentours de ce dragon qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Ils ont pris toute la vision botfight pour justement pouvoir jouer le suivant. Donc, il arrive d'ici un peu plus d'une minute. On a les deux items sur le S. La Muramana sera bientôt complétée. Donc, on a des powerspikes intéressants à jouer en teamfight. Il faudra tout de même faire attention aux combos Wukong-Misfortune. Mais normalement, ils ont suffisamment d'outils disengage avec Syndra, avec la mobilité naturelle d'Ezra. Oui. Après, il... À un moment, Mawang, il va falloir qu'il fasse des dégâts et qu'il finisse un objet. Orbe d'Oblivion, une lame de la déesse, un codesse mythétique, un chapitre perdu, des bots de lucidité. Bon, ça y est, le kit utilitaire est sympa. Il amène plein de choses différentes. Maintenant, on veut des gros one-shots. Et les niveaux 11. Normalement, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à avoir des dégâts. Mais sans item mythique, c'est un peu plus compliqué. Et on a même une marque du bourreau qui a été prise sur le Jace, qui a aussi fait un petit détour sur l'utilitaire, plutôt que d'accentuer son avance avec une petite dac d'enclé supplémentaire. Les bots qui n'est pas du tout discrets. Complètement vus sur cette ward en train de stationner. Et on s'est regroupés sur la mid lane. On voit que sur le bot side, No Manz est encore en train de waveclear. Ça devrait être dur à défendre du côté du Yoel. C'est pas un Aize tout seul qui va avoir... Un Aize, pardon. C'est pas la MF hors ulti qui va avoir de quoi vraiment waveclear. On met No Manz qui va tenter quelque chose sur le side. Il est totalement vu. Boss n'aura rien non plus. Voilà. On était obligé d'ulti. C'était le seul waveclear possible. Il a été utilisé. On s'est bien fait chunk en plus. Et sur la prochaine vague, il n'y aura pas de réponse possible pour Yoel. Et on pourra enchaîner normalement sur le dragon. Là, le seul petit défaut, c'est qu'on a un No Manz qui passe par là et qui réussit à mettre une légère ward. Mais c'est le seul point d'ancrage des Yoel. La faille sur la mid lane. On va tirer la charge. Ils sont pas obligés, les Yoel. C'est pas grave. Allez pas vous empaler là-dessus. Juste, ils auraient pu tenter de prendre la priomide et la T1. Pendant qu'on se fait complètement chasser. Boss n'est quasiment déjà out. Pareil pour Stantast. Le goïn de Usha avec un outil. Et on a le zoning de Ananasic. Il n'y a pas trop de dégâts. Kino tout de même qui va tomber. Il y a la fatigue. Et Tébouz. Je l'ai sur Mawane. On s'en sort miraculeusement. Est-ce que ce sera suffisant ? Il reste encore Dogo. Qui trouvera le game mystique à l'aveugle. Et le dernier, Dogo. Allez ! Festival triple kill pour Dogo. Il était téléguidé les trois derniers. Et il permet à son équipe de faire un ace dès la 18ème minute de jeu. C'était pas facile sans ça. Non. Franchement ils se sont bien battus. Il y a eu Yoel pour une équipe qui a 7000 goals de retard. Parce qu'on a Liang qui est allé 1v1 à un Lee Sin. Et on avait besoin de cet avantage du Jayce pour pouvoir réussir à faire quelque chose. D'ailleurs, si on a le replay, gardez les yeux sur le Lee Sin au début du fight. Il y a eu un flash, il était plutôt fun. Alors ? On va le voir, on va sûrement le revoir. Vu que là, il essaye de s'en sortir. Après, il essaye de ramener Liang au milieu de l'équipe. Il flash et il cancelle son propre kick parce qu'il n'a pas la vision. Il n'a pas la vision. Allez, il s'est un peu troué. Boss fait une belle réintroduction de fight. Mais derrière, il y a Dogo. Celui-là, il est superbe. Et là, il n'a pas la vision. Hop. Hop. Magnifique. Il récupère juste la vision à la fin par le positionnement de Liang. Shippy. Shippy qui a besoin de se laver les yeux avec des produits ménagers. Il n'en croit pas ses yeux, clairement. Allez, Shippy qui voit la sortie de piste, la sortie de tournoi arriver à grands pas pour l'hélicorne de l'amour. Et il y a peu de choses qui pourraient permettre à son équipe de revenir dans cette game. Les teamfights miraculeux. Un combo teamfights, un bon press R. Mais le retard s'accumule. Le haze 4-0, c'est un problème. Avec plus 70 CS sur Argonaut. Argonaut qui se sera fait pas mal butt diff. Ok oui. Sur l'ensemble de son play-in. Ouais, et le dernier match-up, ce sera contre Zen et Vulcan. Attention, petite tentative de die. Mawain qui va flash et qui va essayer de mettre un maximum de dégâts sur Santas. Le dernier coup de tour en viendra à bout. Et le décalage de Liang avec sa téléportation leur permettra de reprendre un fight. L'arc térébrant qui touche. Et ça va être une pulvérisation normalement sur ce topside. Usha qui va louper son Zen. Malheureusement, il ne peut pas rentrer tout de suite. Et on a peut-être un répondant pour les Unicorn of Love. Ouais, il y a toujours la tour. Il y a toujours la tour. Il y a des creeps. Ils vont pouvoir revenir. Usha qui va essayer de couper la retraite. On a eu un ulti du côté de No Man's. Usha va pouvoir y aller avec le sien. Il y a beaucoup de dégâts qui sont faits. Et Dogo derrière ramasse les kills bien tranquillement. Le nettoyeur du champ de bataille. Et boss arrivera à s'en sortir. Un petit double buff à la main. Ils auront tenté une nouvelle fois un dive. Mais ça va coûter très cher. Vu que le baron Nashor est disponible. Et que Dogo et Usha vont foncer dessus. Il n'y aura pas de défense possible à l'anestique. Il vient à peine d'arriver à la fontaine. Et ça tombe relativement vite. Santas. Santas le génie. Je ne vois pas comment. Il n'a pas de flash. Il n'a pas de flash. Non, il ne peut pas. Il n'y a aucun sort qui peut passer le mur. L'expérience de la réplique s'explique. Il n'arrive pas jusqu'au Nashor de l'autre côté du mur. Non, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. On va revoir cette tentative de dive. Bon, Santas il est allé avec les deux pieds en avant. Avec du courage et de la bonne volonté. Le barrage térébrant fait une grosse différence mine de rien. Et boss, il ne tombe pas au final. Donc, il arrive à s'en sortir. Un bon double. Et là, c'est le premier à prendre la fuite. Petit zoning. Dargonaut. Mais un peu en désespoir de cause. Et là, quel travail de Usha. Dogo qui aligne tous les tiers mystiques. Ce sera suffisant. Transfer Arcanic pour finir No Man's encore avec un coup de tête. Il est là. Toujours transfert Arcanic in. Il ne go pas out, Dogo. 10 000 gold. Oui, il y a 10 000 gold. Comme ça, 22 minutes. 10 000 gold, 22 minutes. Un Baron Nashor à utiliser. Un Dragon d'ici 1 minute 30. Ils vont normalement jouer sur deux lanes. La mid lane est déjà push. On va push le bot side. Pendant que No Man's, il chill au top sans TP. Du coup, on est dans un 4v5 pour les IOL s'il se passe quelque chose au bot. Et il se passe quelque chose vu que Dogo continue d'aligner. Et composition POC. Ça va que le Wukong n'est pas si mal en vrai. Mais il faut vraiment qu'il arrive à trouver un bon fight. Un bon flanking. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. On a une rotation qui est déjà toute préparée. Ananasi qui tente de trouver quelque chose. Je crois qu'il est complètement vu. Il y a deux worlds. Peu importe par où il passe, il sera vu. On a le Silas qui arrive enfin. Maintenant que les deux T2 sont tombés. Une téléportation utilisée de Boss. C'est leur baroute d'honneur. Ils vont tout tenter dans ce fight. Et Boss est très très bien placé. Mais Santas va déjà tomber. Alors peut-être que le Cyclone. On va tout mettre sur Mawad. Mais il reste Lion qui arrive à mettre un coup de marteau. La deuxième Cyclone. Mais il n'y a tellement pas assez de dégâts. Et on pourrait directement assister à une fin de game. On va rentrer dans la base des Unicorns of Love. On prend la tour au passage. Dogo qui va zoner Ananasi. Double T3. Double inhibiteur minimum. Voir plus si l'affinité. Là il reste 20 secondes sur le Wukong. Normalement on peut aller un tout petit peu plus loin. Mais ça manque de wave à la mid lane. On l'attend. On va prendre le double inhibiteur. Une grosse démonstration de force tout de même. Est-ce que ça grid l'inhib ? Ça va grid l'inhib. Grid l'inhib mais bon. Où est le danger ? Le seul danger c'est potentiellement le Wukong. Le Wukong n'est pas là. Tentatif de No Man. Il y a un moment il faut s'arrêter. Il y a un moment. À un moment c'est trop. À un moment on peut se faire punir. Peut-être par Ananasic. Non on ne trouve pas. Ni plus les skishots du côté de No Man. Tout de même c'est du 1 pour 1. 2 pour 1 désormais vu qu'Acha a pris un autre kill. Et ça peut se transformer en 2 pour 2. Le kick d'Ananasic n'est pas encore disponible. Le cyclone non plus. Acha qui essaie de s'en sortir. On a la boulette de Liang qui va terminer ce Lee Sin. Et c'est un 4 pour 1. Il ne reste qu'Argonaut qui va se faire chase par Dogo. Je ne suis pas sûr que Dogo ait toute l'info sur où on est l'ulti d'Argonaut. Il n'a pas tenté le transfert. Peut-être ! Il l'a mis. Bien sûr qu'il le tente Dogo. Toujours des transferts vers l'ennemi. Et on va les récupérer. La dernière tourelle et la game. Ça y est les Beyond Gaming soufflent un coup. Ils vont être à 1-2. Et les IOL s'enfoncent vers la fin de ces championnats du monde. 0-3. Il leur restera un seul et unique match contre des Clownine. Pour l'instant invaincus. Ça sera très difficile pour les Unicorn of Love. Qui bien évidemment ne doivent pas être satisfaits par leur performance. Les Beyond Gaming auront encore un dernier match. pour réussir à venir à 2-2. Espérer pouvoir aller jouer un minimum de BO5. Pour ne pas se faire avoir. Eux qui étaient un pool 1 normalement. Qui étaient là. Pour être dans le haut du classement. Qui est actuellement Clownine égal à Tassaray. Ça part de là. Tu peux remonter à partir de là. On rappelle ils sont dans le groupe B. Donc quand bien même ils arriveraient à la 4ème position du groupe. 4ème contre 3ème. Qui ensuite va affronter le 2ème du groupe A. Contre HLE ouais. Ouais ouais. Je vois qu'il veut en venir. Le plus... Le scénario le plus propice est actuellement. DFM contre Beyond. Le gagnant va affronter HLE. Donc sympa non ? C'est sympa comme match. Mais c'est compliqué. 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 Est-ce que c'est infaisable ? Oui. Un petit Mawan Chlovy vu les performances actuelles de Mawan. Le Mawan Chlovy j'avoue qu'il me tente. Après le Dogo Deft. Ça c'est un vrai manga par contre. Après Dogo dans ce game. Pas trop vu. Les ulti MF. Ils ont été fait de l'autre bout de la carte. Histoire d'être bien safe. Il a joué le S. Il a joué le S Dogo. Il a joué le S aussi. Ah oui non pardon. Oui oui. Tranquille. Voilà voilà. Tranquille. Non il a été bon. Il a été bon Dogo encore une fois. Il a réussi à faire les dégâts de son équipe. Pour remporter quelques teamfights. Il a été clutch. Il a été clutch. Et Liang a bien joué son topside également dans le match-up un peu tricky. En tout cas on va pouvoir débriefer de cette game avec deux gigantesques beaux gosses. Et traitons messieurs cet homme. En tout cas Dogo vraiment sur Misfortune. Dogo sur Misfortune il n'a pas été très trip. Attention il y a des décorations qui peuvent potentiellement faire. Je suis en train de marcher sur les worlds. C'est très très grave. Mets des gants. Mets des gants. Est-ce qu'on peut retirer cette enjeu de radioactif ? En tout cas Dogo par contre 8-0 sur Ezreal. Très très bon. En fait sérieux mesdames et messieurs. Donc victoire des Beyond Gaming dans cet avant-dernier match de la journée. On est effectivement un Dogo qui aurait été très performant. Contrairement aux informations qu'on a pu vous donner. Qui étaient bien entendu erronées. Mais en tout cas une performance largement rassurante par rapport au match précédent du côté des Beyond Gaming. Ça n'avait absolument rien à voir Croc. Non carrément enfin une première victoire et avec je dirais la manière. C'est la première fois qu'on voit les bigs en avance et capable de faire grandir leurs avantages. Encore une fois emmené par un Dogo exceptionnel. Et c'est lui qui brille au milieu de cette équipe. Par contre moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai l'impression qu'il joue encore sur le patch précédent. Complètement. Vu la composition de la team j'ai l'impression qu'ils jouent les U-Masters quoi. Et c'est pas les U-Masters qu'on joue c'est les Worlds. Et il faut s'adapter. Et s'ils s'adaptent pas maintenant avec les piques de la méta. Les assassins en jungle. La possibilité de jouer les mages à peut-être même plus bot que mid. Je pense qu'ils pourront être vite perdus par la suite. Avis de notre challenger local. Est-ce qu'on est has-been du côté des bigs ? Parce que ce sont des piques qui ma foi marchent toujours correctement aujourd'hui quand même. Croc a complètement craché des faits de mon point de vue. On est un petit peu en retard sur la méta. Tu arrêtes de cracher sur Platos ? Notamment le Xin Zhao qui pour moi n'est pas forcément le meilleur pique. On l'a vu en termes de statistics pour le moment dans ce début de World. Après bon, Asriel Raken ça fonctionne toujours. Sur le top side, Jace c'est pas trop mal non plus. D'ailleurs un bon Jace joué par Eliyang. C'était le gros problème des bigs aussi. C'était la top 8 en général. Et là il y a une bonne phase de lane. Pourtant il y avait un matchup qui n'était pas si simple avec son Jace contre un Wukong. Il a vraiment bien géré le coup. On a été beaucoup plus proactif. On a mis des dives sur la bot lane. On a relativement bien joué du côté des bigs. Et par contre côté Yoel, c'est toujours aussi vide. Et je m'inquiète de plus en plus pour cette équipe. Je ne vois pas de solution. Je suis très déçu. Très très déçu du niveau numéro 1 side de la Russie. En fait CIS. Tu t'attendais à quoi ? Je m'attendais à plus d'agressivité sur le top side. Quitte à ce que Argonaut ne soit qu'un bot à farm jusqu'à 30 minutes. Et ensuite Gizone avec son ulti. C'est ce qu'on a vu en fait. Mais je m'attendais à beaucoup plus d'agressivité top side. Je m'attendais à ce que Adanachik prenne un assassin. On n'en a toujours pas à son actif en 3 games. Je m'attendais à ce qu'on ait un boss qui soit du coup accompagné par son mid-top. Un peu en fait un playstyle à Galatasaray sur la journée précédente. Et on n'a pas du tout ce mouvement. No Man's est inexistant. Alors que c'est pourtant l'artisan des grandes victoires de UOL. Et c'est une équipe expérimentée. Elle a fait 2 à 3 fois les words. À part Argonaut, effectivement on les revoit chaque année. Mais oui, ils n'ont changé que Gadget. Santa c'était l'année dernière. Ils ont pour certains fait des MSI. Je suis très déçu parce qu'on ne peut pas en voyer mieux. J'ai l'impression. Côté SIS. Est-ce que ce ne serait peut-être pas tellement leur méta ? On sait que cette équipe UOL a toujours la réputation d'être un petit peu spéciale. On a vu le ban Kassadin par exemple des Beyond Gaming. On sait que BOTSIDE pouvait jouer un petit peu des dingueries. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour les UOL. Ce n'est pas la version du jeu qui permet de les sublimer ? J'ai l'impression que c'est une fin de cycle en fait. On a eu cette équipe pendant 2 à 3 ans. On a vu rayonner UOL en prenant des victoires dans les play-in l'année dernière. En s'accrochant justement jusqu'en group stage. Et ce n'est déjà pas évident d'aller jusque là. On sait qu'après ça a été un 0-6. Et qu'ils n'ont pas fait honneur à Albus Nox Luna. Mais c'est vrai que c'est difficile de réitérer un quart de finale pour un segment russe. Ce n'est pas ce que j'attends. J'attends au moins de la combativité. De la combativité. Des surprises. Ce moment-là, des words en fait. Aussi des surprises en termes de draft qui n'arrivent pas pour le moment. Il n'y a pas forcément de créativité de leur côté à chaque fois. Et Astronaut est quand même un énorme, énorme... Oui, j'ai fait spray. J'ai fait spray. Non, je n'ai pas fait spray. Mais Argonaut est un énorme suspect. C'est surtout un énorme downgrade par rapport à Gadget. Pour moi, il est vraiment invisible. Il n'y a pas une game où il a réussi à vraiment gagner une phase de lane. Il ne fait pas énormément de dégâts. Il n'est pas du tout convaincant. Il se fait catch souvent. Avant l'Euro de la faille, c'est lui qui se fait catch. Avant l'Antifact, il aurait pu être important pour EOL. Donc c'est vraiment très compliqué de leur côté. Là, du côté des Beyond Gaming, on vit un petit peu via Dogo. Il a fait une bonne game. Une bonne game de la top lane aussi. Ça se remet un petit peu dans le bain. Et des Beyond Gaming qui pourraient être la surprise. puisqu'ils vont seulement finir 3ème ou 4ème. Et en 3ème ou 4ème position, comme ils en parlent à la fin du cast, contre ENOA, moi, je pense que ce n'est pas totalement impossible d'emper au sein. 25 minutes de pur smurfing. Après, on verra pour la suite. Bien sûr, on ne va pas essayer d'écrire l'histoire avant qu'elle ne s'écrive elle-même. Mais en soit les Beyond Gaming, ce n'est quand même pas un scoreboard qui est satisfaisant pour l'instant, Krog. Donc l'issue reste tout aussi incertaine qu'en début de journée. Oui, des dignes représentants qui devraient être juste derrière PSG. Moi, ça m'inquiète pour la région parce que je me dis, si c'est ce qu'on développe là, j'espère que PSG va être plus à jour parce que c'est, comme je disais, pas de précédent. Et puis... C'est la France. Et puis Beyond... C'est Anaby, c'est Maple. Enfin, c'est beau, quoi. Oui, c'est une région qui, normalement, peut faire glisser des games aux adversaires. Et dans ce groupe B, moi, je les attendais, j'irais un peu en 2ème, 3ème place. Là, maintenant, comme tu le dis, ils vont jouerer l'Outsider alors que UOL vient quasiment de signer son arrêtement. Eh bien, on verra bien sûr qui tombera en premier. En tout cas, il n'y aura qu'une seule équipe qui sera bootée hors de ces Worlds. Les 4 matchs seront disputés. On n'aura pas véritablement la réponse aujourd'hui. Mais voilà, retenez bien que c'est top 1 et dernier qui, voilà, soit en danger de succès ou en danger de chute pour cette première phase de groupe stage de play-in. Le reste, on pourra quand même les suivre. Donc, avoir quelques difficultés en début de play-in, tant qu'on a une petite victoire, tant qu'on n'est pas dernier du groupe, finalement, c'est acceptable. C'est OK. Tu peux toujours avoir une chance. Et pour la place de premier, en tout cas dans ce groupe, c'est le prochain match qui va être super clé entre Cloud9 et entre Galatasaray. Si Cloud9 venait à l'emporter, c'est quasiment fait en réalité pour la team américaine. Oui, effectivement. On sent avec un Galatasaray un peu en perte de vitesse un Cloud9 qui pourrait prendre des puntos. Et je sens que ça va ravir les NA qui sont en 100% de winrate encore aujourd'hui depuis le début des Worlds et qui n'arrêtent pas de ne le répéter sur nos réseaux sociaux. Eh bien, on va voir si le Galatasaray va les faire taire, tout simplement. Mesdames et Messieurs, dans quelques instants sur OTP, l'Amérique du Nord face à la Turquie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada